Jemel Oult-Abbès, le nouveau secrétaire général du FLN, s'est réuni cet après-midi avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Yong Yong Yu. Ce qui ressort de cette rencontre est le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette coopération entre les deux formations politiques constitue une partie intégrante de notre partenariat stratégique global, insurée par les deux chefs d'État. Donc au côté chinois, nous sommes prêts à continuer à travailler avec le FLN pour renforcer toujours davantage cette amitié. Le nouveau secrétaire général du FLN a par ailleurs souligné les bonnes relations économiques entre les deux pays. Les grands chantiers majeurs de l'Algérie depuis l'arrivée de M. Bouteflika comme président de la République, la Grande Mosquée, le centre de CIC, l'autoroute Est-Ouest et le don généreux de la Chine à l'Algérie pour l'Opéra. Et il semblerait que les relations entre les deux pays se portent très bien. J'ai proposé à son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour que sur le plan culturel et social, par exemple, que la langue chinoise, qui est parlée par un milliard et demi d'hommes dans le monde, puisse être enseignée en Algérie. Il va proposer ça. Nos relations vont continuer. Et à la question « Que pouvez-vous nous dire au sujet de la santé du président de la République, Abdelaziz Bouteflika ? » Jamaloult Abbas est très optimiste à cet effet. C'est une question qui revient à chaque fois, mais le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, se porte bien. Comme vous êtes en train de constater, le chef de l'État a fait une visite d'inspection à la Grande Mosquée d'Algérie. Il a inauguré l'opéra d'Algérie et il s'est également rendu au cimetière d'Al-Aliya. Je lui souhaite une longue vie. Je me suis déjà exprimé en tant que médecin.